Bonjour Nicolas Poincaré. Bonjour Mathieu, bonjour Péguy. C'est lui, le secrétaire général de la CGT qui sera en première ligne jeudi prochain pour les manifestations. Philippe Martinez, figurez-vous, est né en avril 1961. Ce qui veut dire qu'il fait partie des tout derniers qui ne seront pas touchés par la réforme des retraites. Il va pouvoir partir à 62 ans, c'est-à-dire dans quelques semaines. Et c'est d'ailleurs prévu puisqu'il a annoncé l'an dernier qu'il comptait passer la main au congrès de la CGT qui est prévu en mars prochain. Pour lui succéder, il va soutenir une femme, Marie Buisson, secrétaire générale de la branche éducation et culture. Mais avant de partir, il y a bien sûr ce dernier combat annoncé depuis des mois contre le recul de l'âge de départ à la retraite. Cette semaine, on a vu les huit dirigeants des huit principaux syndicats ensemble à la Bourse du Travail pour appeler à la grève et à la manifestation ce jeudi. Et il faut remonter à très très loin pour trouver une telle unité syndicale. La CGT a bien l'intention d'être en pointe de ce combat. Au sein de son syndicat, Philippe Martinez aura fait une carrière longue. Il a adhéré dès son entrée comme technicien chez Renault en 1984. Il a ensuite gravi tous les échelons, patron de la branche de la métallurgie, puis secrétaire général depuis 2015, élu dans des circonstances un peu particulières. Son prédécesseur Thierry Lepan avait dû démissionner, pris dans un scandale sur le coût de la rénovation de son bureau et de son appartement de fonction. En pleine crise, Philippe Martinez avait finalement emporté une bataille interne grâce notamment au soutien inattendu de la Fédération de la Santé. Fédération qui était dirigée par sa compagne, ce qui avait fait grincer quelques dents. Et ce qu'on oublie un peu, c'est que Philippe Martinez, comme tous les autres patrons de la CGT, vient du Parti communiste. Oui, mais il est aussi le premier dirigeant de ce syndicat qui n'en est plus membre, puisqu'il a rendu sa carte du PC au début des années 2000. La politique a toujours fait partie de sa vie. Élevé en région parisienne, il vient d'une famille de militants antifranquistes espagnols. Son père est né en France, mais il a combattu dans les brigades internationales en Espagne. Sa mère est née en Espagne. Plusieurs membres de sa famille ont connu la prison sous Franco. Cela forge un caractère et des convictions. Philippe Martinez a été bercé par ce slogan « No pas saran, ils ne passeront pas ». Et c'est ce qu'il dit aujourd'hui au gouvernement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada